Bonjour, c'est Bruno du site Calendrier Concert, votre site de petites annonces dédié à tous les événements musicaux, que ce soit concerts, festivals, récitals, karaoké, voire même d'autres. Donc je décide aujourd'hui de faire un tutoriel de vidéo pour vous montrer l'importance de bien suivre les consignes que je vous donne au fur et à mesure du remplissage du formulaire de publication de vos annonces. Car si c'est pour faire n'importe quoi, j'aime autant que vous alliez sur les autres sites de petites annonces, parce que vos annonces ne serviront à rien tout simplement. Voilà, si je vous embête avec mes consignes, c'est vraiment pas pour vous ennuyer, ni pour moi perdre mon temps, c'est vraiment pour que vos annonces rencontrent le succès qu'elles méritent. Et qu'il y a un maximum de personnes qui se rendent à vos concerts, vos karaokés et autres événements. Voilà, donc rassurez-vous, la vidéo va être relativement courte. Donc prenez ces quelques minutes pour la visionner et vous verrez que c'est du temps que vous gagnerez à l'avenir. Voilà, donc déjà première chose, vous voyez, là on a fait une annonce où on n'a pas eu de photos ni d'affiches qui a été mises. Donc vous voyez que ça ne donne pas très envie à l'internaute d'aller se rendre au concert. C'est quand même mieux une annonce avec une affiche. Après on voit que, bon là, la personne ne s'est pas foulée, voilà, elle a mis vraiment le strict minimum pour pouvoir publier son annonce. Encore une fois, voilà, mettez-en plus, essayez de donner envie à l'internaute de venir à votre concert ou à votre festival plutôt que celui du voisin. Donc ensuite, le titre, alors là le titre, il avait été bien fait. Donc vous voyez, Concert d'Eva le 11 juillet 2014 à ICI Moulinot. Donc voilà, moi dans les titres, je ne veux que ça. Le type d'événement, c'est-à-dire concert, festival, récital ou karaoké. La date et ensuite la commune avec, entre parenthèses, le département. Pourquoi je demande ça ? Tout simplement parce que quand vous allez aller sur l'accueil du site, on va y aller tout de suite, où on a donc tout un ensemble de petites annonces qui sont publiées, voilà, l'internaute voit tout de suite de quoi il s'agit. Là on voit que c'est un concert qui a lieu le 11 juillet à ICI Moulinot. Lors un festival qui a lieu les 4 et 5 octobre sur Rennes. Voilà, on sait rapidement, on n'est pas obligé de cliquer sur toutes les annonces pour voir le détail. Je dis ça parce qu'il y en a beaucoup qui marquent juste concert ou concert avec le nom de l'artiste. Voilà, mais il n'y a pas de date, on ne sait pas où c'est. Bon, il ne faut pas croire que les internautes vont cliquer sur toutes les annonces pour aller voir les unes derrière les autres. Donc c'est pour ça qu'il est très important sur votre titre. De bien indiquer le type d'événement, la date et le lieu. Voilà, donc on va, maintenant on va aller voir directement sur le formulaire. Donc vous cliquez sur « Publier une annonce gratuitement ». Donc là je vous invite à lire les consignes que je donne ici. Donc on revient bien là le titre, j'ai bien indiqué le type d'événement, la date et le lieu. Je vous indique bien ici que dans votre description il ne faut pas être avare en détail. Et donc n'hésitez pas à faire des sous de ligne, c'est-à-dire d'aller à la ligne pour aérer vos textes et donner plus envie de les lire. Je vous mets ici qu'il faut se mettre à la place des internautes qui recherchent des concerts. Et qu'il faut vous demander ce que vous aimeriez bien avoir comme informations, tout simplement pour penser à les mettre. Voilà. Au niveau catégorie, choisissez celle qui se rapproche le plus de la vôtre. S'il n'y en a pas, vous mettez celle qui est le plus proche. Et il arrive régulièrement qu'il y a un problème avec la catégorie « Festival ». Je trouve d'ailleurs qu'aujourd'hui, c'est le cas. Vous voyez, quand on met « Festival », il ne se passe rien d'autre. Normalement, il doit y avoir un bouton qui s'affiche. Donc si on va par exemple dans « Concert », vous allez voir que là, il va y avoir un deuxième champ pour le type de concert. Voilà, par exemple « Classique ». Et vous voyez qu'après, il y a le bouton « Go ». Donc normalement, quand vous paramétrez « Festival », il devrait y avoir le bouton « Go » qui s'affiche. Mais bien souvent, je ne sais pas pourquoi, ça ne le fait pas. Donc si c'est le cas, vous mettez « Concert », tout simplement. Puis après, vous mettez un message dans le corps de l'annonce en tout début, comme quoi c'est bien un festival et je ferai la modification. Il n'y a pas de souci là-dessus, ce n'est pas de votre faute, donc je m'en charge. Il n'y a pas de souci. Donc une fois que vous avez sélectionné, vous cliquez sur « Go ». On a toujours les consignes qui s'affichent ici. Et après, là, vous avez les différents champs à remplir. Et il vous suffit de passer la souris au-dessus du point d'interrogation pour avoir des informations plus précises. Donc là, la date, on vous dit d'indiquer la date de l'événement. Alors surtout, ne me mettez pas autre chose que des dates, puisque c'est un champ particulier qui n'est déjà pas très grand d'ailleurs. Ensuite, le titre, on l'a vu. Suivez impérativement les consignes. Prix demandé. Alors là, pareil, souvent, on me met plusieurs prix. N'en mettez qu'un seul, puisqu'un seul sera pris en compte. Si vous en mettez plusieurs, on va avoir un prix délirant qui va être de plusieurs milliers d'euros. Voilà. Donc si vous avez plusieurs tarifs, moi, je vous invite à mettre le plus cher, comme ça vous êtes couverts. Et après, vous mettez le détail dans le corps de l'annonce. Voilà. Mais donc ici, on est bien d'accord qu'un seul tarif est en chiffres. Uniquement les chiffres. Le symbole monétaire s'ajoute automatiquement, et ce sont les euros. La commune. Là, vous mettez uniquement le nom de la commune. Donc si c'est Paris, vous mettez Paris. Point barre. Numéro et voie. Ça, c'est pour la géolocalisation sur la carte Google qui va s'afficher à côté de votre annonce, comme on peut le voir ici, vous voyez. On a une géolocalisation. Si on fait le zoom, on voit plus précisément. Donc pour ça, il faut avoir vraiment le numéro et la voie. Ne mettez pas salle des fêtes ou ce genre de choses, puisque Google ne connaît pas salle des fêtes. Lui, il connaît que les numéros et le type de voie. Donc le pays, ce n'est pas compliqué. Ok, j'ai paramétré pour qu'il n'y ait que la France. Le code postal, ça je vous laisse faire. Les mots-clés. Alors les mots-clés, c'est... En fait, là, je vais vous demander de mettre le type d'événement, donc concert ou festival. Le lieu, donc la ville, si possible, le département et la région, la date, et puis éventuellement l'artiste s'il est connu. Tout cela, vous me le mettez séparé par une virgule. impérativement, comme je l'ai marqué en gros, là, c'est impérativement séparé par une virgule, parce que ça, ça va servir dans le moteur de recherche interne au site, les internautes qui font une recherche de concert. Je vais vous montrer, ça sera plus parlant pour vous. Vous voyez, ici, par exemple, si on met un concert, voilà, à Paris, et qu'on tape... Enfin, là, on va voir les catégories, donc les concerts, ça va être bon, mais on va mettre, voilà, Paris, par exemple. Normalement, il ne devrait ressortir que les recherches de concerts à Paris. Sauf que si vous n'avez pas rempli le champ mots-clés ici, ce n'est pas sûr que votre annonce, ça le ressorte. Vous voyez, là, on n'a que des concerts à Paris. Donc, c'est pour ça qu'il est bien important de bien paramétrer ici. Ensuite, au niveau de l'annonce en elle-même, vous voyez, j'ai encore quelques petites recommandations que je vous invite à lire. Voilà, je ne vous en dis pas plus, parce que je ne vais pas vous faire perdre votre temps. Et la dernière chose, c'est au niveau de l'image, puisque là, souvent, on a un problème avec l'image, et souvent, j'ai des réclames, on me dit, « Ah, je ne comprends pas, j'ai mis une image, je ne l'affiche pas. » Mais le problème, c'est que vous ne lisez pas, ici, où on vous dit que la taille maximale du fichier, c'est 250 kilobits. Donc, ça ne sert à rien de me mettre des images de plus de 250 kilobits. Elles ne seront pas enregistrées. Voilà, donc, si jamais vous avez un message d'erreur par rapport à votre image, ou que vous voyez que votre annonce est publiée sans images, c'est tout simplement parce que votre fichier dépassait les 250 kilobits. Donc, surtout, faites attention à ce seuil avant de télécharger. Vérifiez bien, parce que sinon, ça ne passera pas. Voilà, bien, écoutez, je ne vous embête pas plus longtemps, puis je vous souhaite la pleine réussite de vos événements, d'avoir beaucoup de gens, de vendre beaucoup de places, et donc d'atteindre vos objectifs. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao !